Aujourd'hui, je vous propose un classique revisité, des yeux éclatants, totalement tendance et rock. Je me retrouve encore avec Sophie cette semaine. J'aimerais ça que tu me fasses un look classique revisité. Tu me fasses un liner, mais que tu le sortes un petit peu de sa zone de confort. Parfait. Donc la première étape, très simple, on va prendre le traceur Cole noir et on va faire le contour de l'oeil en noir, comme un oeil classique, en fait. On enchaîne avec le Eye Ink, qui est un traceur feutre, super précis, pointe, vraiment effilée, facile à utiliser, puis tu vas voir, c'est très noir. Ce que j'aime aussi de ces crayons-là, c'est que tu peux faire un petit trait très fin, puis tu peux en faire un plus épais aussi. Et voilà. C'est vraiment beau. Comment prendre un look classique, puis lui donner vraiment une essence plus rock en exagérant les traits, puis en faisant une belle ligne en dessous de l'oeil, je trouve ça hallucinant. C'est le look classique Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, mais là, on vient de donner une autre dimension avec la ligne qu'on a mise en bas, puis on a allongé un petit peu à l'intérieur. C'est super beau. J'aime beaucoup ajouter un peu de cachemme pour aller définir le trait du feutre qu'on vient d'appliquer. Ça donne vraiment un look très défini. Ça, on n'est pas obligé de le faire, hein? Non, c'est vraiment si on veut un look très précis, très défini. OK. Maintenant, c'est l'étape du mascara. Et j'utilise le Xpandable, qui est un de mes favoris, et je sais ton souris. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est que la brosse est rétractable. Donc, quand on l'étire, ça donne un look un petit peu plus intense, ça dépose plus de produit sur le cil. Et quand on veut un look plus naturel, on retrécit la brosse. Donc, ça donne vraiment l'effet des cils plus séparés et un look plus naturel. Pour ce look-là, je crois qu'on va y aller avec l'intensité. Alors, prochaine étape, les lèvres. J'ai envie d'aller avec une lèvre un peu plus prononcée. On va y aller avec le Twist Up Kinky Pink. Une belle lèvre prononcée, estivale, un beau rose. Tu vas adorer. Suivis du crayon fuchsia. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va transformer l'oeil, qui est un peu plus rock, en un un peu plus mode, en ajoutant, encore une fois, un trait de eyeliner. Je viens vraiment reprendre la pointe du trait qu'on avait fait auparavant et je glisse dans le creux de l'oeil. Ah, c'est vraiment beau! Puis c'est totalement différent de ce qu'on a fait dans le passé. Je suis contente de voir que c'est pas si compliqué que ça à faire. Mais avec le High Ink, tu vois, c'est super facile. Il est tellement précis. Tu peux faire des looks graphiques comme ça ou un look très classique, oeil de biche. Puis tu vois, ce look-là, plus rock, plus tendance, te va à merveille. Merci! J'espère que vous avez aimé la capsule à la maison. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer de recréer le look. On se dit à la semaine prochaine. Merci!